On peut reprendre le modèle Uber en site, on peut vraiment changer le monde avec les sites, à toute petite échelle. Alors là ça m'intéresse ce que tu dis, le modèle Uber en site ça veut dire quoi ? Le modèle Uber ça n'a rien de foncièrement libéral au fond. C'est quelqu'un qui a eu l'idée de prendre un marché extrêmement fermé, dérouillé, d'utiliser la technologie et une application pour pouvoir faire péter les cadres, changer complètement la manière de travailler, et dans le cadre des taxis avec une application toute simple, il a permis à des particuliers de devenir taxis. C'est nouveau, ça perturbe tout, ça casse un monopole. Il a fait ça pour son intérêt personnel, il a fait plein de pognon, c'est une très belle entreprise, c'est le modèle ultra-libéral, très bien. Mais on peut prendre la même démarche pour des choses très locales, collectives et d'intérêt collectif. On peut appliquer la même chose, le projet dont on parlait, sur des légumes, sur une campagne scolaire, sur un supermarché, sur de l'électricité, sur du bois. L'ubérisation c'est une manière de penser, c'est un outil. Donc en utilisant la démarche d'ubérisation avec la pharmacie, on utilise une démarche très puissante qui marche aujourd'hui sur Uber, sur Airbnb, sur des choses comme ça, et on la contraint à l'intérêt collectif.